Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'ai été sidéré pendant quelques jours par la guerre en Ukraine. Ça m'a pris un certain temps pour reprendre mes esprits et faire cette vidéo où je vais y faire un petit peu allusion mais essayer de prendre un peu de distance et de recul notamment par tout ce que nous pouvons observer depuis deux ans. Je suis assez fier d'annoncer que ma communauté de LinkedIn vient de dépasser la barre des 15 000 abonnés. Merci pour votre confiance. Il n'y a pas 15 000 personnes à 100% d'accord avec ce que je peux écrire. Il y a aussi des contradicteurs et cela reste le plus souvent cordial. Merci à vous et cela démontre que le monde économique s'intéresse au sujet des limites planétaires et des limites à la croissance. Le monde politique s'y intéresse de plus en plus. Le monde agricole ou encore le monde militaire. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous tous. Alors moi je suis tout petit, je me réjouis que d'autres personnes avec qui je, dont je me sens relativement proche, crèvent le plafond. C'est une bonne nouvelle et signe de plus que ces sujets-là intéressent. Je tiens à saluer donc bon pote, alias Thomas Wagner, Maxence Cordier, Juliette Nouel et bien sûr le grand, l'immense Jean-Marc Jancovici pour tous ces travaux depuis 20 ans face auxquels je suis très admiratif. Donc tous sont en train de gagner énormément en visibilité, ce qui est plutôt bon signe. Alors il y a deux ans, j'ai écrit un article, les effets ciseaux qui nous guettent. J'ai également fait une vidéo, une des premières de cette chaîne YouTube qui ont un peu lancé cette communauté et abordé un certain nombre de risques d'effondrement et les divers facteurs environnementaux, sociaux, culturels, démographiques qui pourraient y concourir. Deux ans plus tard, je suis malheureusement globalement conforté par tout ce que j'ai pu dire à l'époque et c'est un peu le point que je voulais faire. Je ne pensais pas à vrai dire que les choses s'accélèreraient dès le début des années 2020 avec ce qu'on peut observer notamment sur le coronavirus, sur les pénuries et bien sûr cette guerre impensable entre la Russie et l'Ukraine qui à l'heure où je parle, je ne sais pas à quelle proportion ça peut prendre. Il y a un seul point sur lequel effectivement je suis étonné de la résilience du système et c'est franchement tant mieux, c'est le fait que la finance et l'économie pour le moment tiennent. Alors certes, depuis deux ans, un pays comme la France a cumulé 450 milliards d'euros de dette, c'est colossal, et le PIB en 2021 était encore 1,5% inférieur à 2019. Donc on ne sait pas combien de temps ça peut tenir. Mais en tout cas, sur la question financière, il faut admettre, oui, depuis une quinzaine d'années maintenant, on semble parvenir à éviter les phénomènes de panique, de contagion. C'est rare qu'il n'y ait pas de crise financière pendant 15 ans, alors qu'il y a eu quand même beaucoup de menaces sur le système financier. Franchement, c'est au final tant mieux, car avec tous les problèmes qui se posent à nous et qui vont probablement s'aggraver, je passerai bien d'un bank run de cataclysme financier où l'État et les banques viennent dire aux gens « Désolé, il n'y a plus rien, débrouillez-vous ! » Surtout pour ceux qui ont un petit pécule de 10 000, 20 000, 30 000 euros d'épargne de côté, qui n'auraient même plus rien face à l'effondrement pour redémarrer autre chose, bouger ailleurs et commencer une nouvelle vie. Donc j'espère que ça pourrait tenir. Surtout que je n'ai pas d'espoir quant au fait qu'un effondrement financier puisse particulièrement nuire à l'oligarchie et aux riches. Ça nuirait surtout aux pauvres, puisque les riches s'en sortent toujours. La fortune abstraite de Bernard Arnault ou de Vincent Bolloré, si elle est divisée par 3, ça reste encore beaucoup. Et de toute façon, croyez-moi, ces gens-là ont prévu le coup et seront résilients. Quant à l'économie, on peut se réjouir de certaines nouvelles, notamment le recul du chômage. Alors à nouveau, pour le moment, ça tient à voir s'il n'y aura pas une vague de plans sociaux plus tard, avec une économie quand même encore sous perfusion. Mais le chômage recule dans un pays comme la France, notamment chez les jeunes, grâce notamment à l'apprentissage, à l'alternance. Donc le fait que des jeunes reprennent le chemin du travail dans des proportions importantes est plutôt quelque chose dont on peut se réjouir. Pour le reste, alors j'invite vraiment les utopistes, les cornucopiens et les croissantistes à montrer un petit peu plus de respect et de considération sur les thèses que nous pouvons porter, car elles sont pour le moins sérieuses. Je vais dérouler en une dizaine de points. Tout d'abord, en commençant malheureusement par la mère de tous les effondrements, celui du vivant et de la biodiversité. Donc il n'y a plus rien à démontrer sur ce point-là. Si vous parcourez ne serait-ce la synthèse du dernier rapport de l'IPBIS, donc le GIEC de la biodiversité, c'est très éloquent. Donc c'est une extinction des espèces à un rythme sans précédent, qui s'accélère. Il y a de nombreux chiffres, par exemple, l'abondance des espèces dans les habitats terrestres a diminué de 20% depuis un siècle. Et les choses s'accélèrent à nouveau. Concernant l'érosion des sols, un rapport récent de la FAO fait état d'un tiers de nos sols, de nos terres dans le monde qui sont dans un état de dégradation modéré à grave, avec évidemment l'effondrement dans la vie du sol qui va avec, et la menace sur notre sécurité alimentaire. Une étude récente est parue sur le fait qu'en comptant davantage les invertébrés, le taux d'extinction des espèces est sans commune mesure avec ce qu'on pensait jusqu'alors. Je vous mets les liens en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez explorer tout cela. Nous avons récemment franchi une cinquième limite planétaire avec la question de la pollution chimique et plastique, qui rien qu'à elle suffit à menacer un grand nombre d'espèces. Une autre étude récemment est parue que j'ai longuement partagée, mais qui semble être accueillie dans un étrange silence total, y compris de gens qui sont très soucieux des questions écologiques, c'est le risque de franchissement, de point de bascule pour la vie océanique dès ce siècle-là, en raison de plusieurs facteurs, comme le réchauffement des océans, qui risque rien qu'à lui d'éteindre la totalité des coraux autour du milieu du siècle, la stratification des océans, l'acidification, liée à l'excès de CO2, et puis la désoxygénation des océans, qui est également aggravée par des phénomènes comme l'eutrophisation de l'eau en raison des excès d'effluents agricoles et autres effluents. Donc là, on parle sérieusement d'un risque dès ce siècle-ci d'extinction de la vie marine, rien qu'avec ces facteurs-là. Alors voilà, des chiffres, des chiffres de la science, de la science, après un moment, qu'est-ce qu'il reste vraiment à prouver ? Enfin, il suffit de regarder autour de soi, d'aller dans des endroits où la vie est encore relativement préservée, comme le marais de brouage que j'ai visité l'été dernier. C'est un spectacle assez hallucinant de nos jours de voir autant d'oiseaux dans son champ de vision. Il ne faut pas être grand clair pour observer qu'un peu partout ailleurs, que ce soit à la campagne ou en ville, il n'y a plus de vie. Pour faire simple aussi sur cette question de biodiversité, je vais citer le chercheur Vaclav Smil, un des scientifiques les plus reconnus depuis 40 ou 50 ans sur les questions d'énergie et d'environnement, qui a écrit un pavé énorme intitulé « Growth », donc sur la notion de croissance. Vaclav Smil est résolument décroissantiste, il l'a exprimé. Clairement, le fait qu'il trouvait aberrant la notion de croissance infinie et qu'un jour, on allait bien s'en rendre compte et s'en débarrasser, que certaines choses qu'on glorifie aujourd'hui, on allait juste trouver ça totalement anormal d'ici peu de temps, ce n'est qu'une question de temps. Et bref, il résume sa pensée quand même très très complexe en une seule phrase, en disant « En fait, si vous n'avez pas le temps, il n'y a qu'une chose que vous devez retenir, sans une biosphère en bonne santé, il n'y a pas d'humanité. » Bref, une humanité ne peut pas prospérer sans une biosphère en bon état. Deuxièmement, évidemment, le changement climatique. Alors là aussi, les scientifiques sont très clairs, c'est sans équivoque en termes de gravité et de responsabilité de l'homme. C'est la formule que prend le dernier rapport du groupe 1 du GIEC. Donc c'est le consensus qui a été longuement travaillé. On peut toujours aller croire le charlatan qui ne passe même pas par la case « Études scientifiques » publiée à Comité de relecture et qui se pavane directement dans CNews pour crier sur tous les toits son scepticisme et qui arrive à convaincre des esprits parfois naïfs. Je fais par exemple référence à Christian Girondeau. Mais à un moment, quelles sont les chances qu'une telle personne puisse avoir raison, notamment avec ce qu'on observe ? Par exemple, l'assèchement du bassin méditerranéen. On observe un certain nombre de sécheresses un peu partout au Maroc, donc de sécheresses hivernales. Il y a un concept avec lequel je n'étais même pas familier au Maroc, au Portugal, en Espagne et aussi en Provence dans le sud-est de la France. Donc l'assèchement du bassin méditerranéen parmi de nombreux autres phénomènes liés au changement climatique se confirme année après année, malheureusement. On est encore à un stade où le changement climatique exacerbe des tensions déjà existantes. Donc effectivement, on n'est pas encore à plus 1,5 ou plus de degrés où vraiment des grandes calamités nous tombent dessus. Mais c'est à chaque fois qu'il y a un petit facteur supplémentaire qui vient aggraver des tensions existantes sur l'eau ou la sécurité alimentaire et tout ça alors qu'on n'est qu'au début des années 2020. Troisièmement, sur le pétrole, alors on a plusieurs confirmations. Tout d'abord, la demande mondiale reste robuste. Alors certains en ce moment disent « Ah ouais, mais on ne pouvait pas penser que la demande serait encore aussi forte parce qu'ils croyaient un affaiblissement voire un pic de demande imminent. » Donc pour moi, ce sont des fables. Non, il y a encore des milliards de personnes sur Terre qui ont envie de consommer plus de pétrole et les alternatives ne sont pas encore au point loin sans faux. Côté production, j'en parle régulièrement mais je ne trouve pas vraiment où pourraient être les sources d'accroissement à court terme ou à moyen terme d'accroissement de la production. Je mets les liens en dessous mais l'OPEP affirme qu'il ne faut pas compter sur elle et ça confirme le fait que de toute façon, comme l'a acté de l'AIE il y a une douzaine d'années, le pic de pétrole conventionnel a été franchi. Quant au non-conventionnel principalement porté par l'industrie du shale oil aux Etats-Unis, les plus grands décideurs du secteur disent que même avec un prix du pétrole, un prix du baril à 200 dollars, il ne faut pas trop compter sur eux pour accroître de manière significative leurs investissements. Donc là, ça va coincer. Et ça, c'est purement géologique en termes d'investissement. C'est sans compter sur les conflits géopolitiques comme évidemment celui en Ukraine qui va, on peut s'y attendre, aggraver les tensions. Quatrièmement, la transition énergétique. Alors, je suis un peu moins sceptique aujourd'hui sur les, plutôt beaucoup moins sceptique sur les redoublables que je n'ai pu l'être il y a deux ans. Voilà, les chiffres sont plutôt bons. Il y a des progrès. Une énergie comme l'éolien représente de l'ordre de 15% ou 20% je pense de l'électricité. L'électricité, pas l'énergie, donc on fait souvent la confusion. De l'électricité produite en Europe. Et à ce rythme-là, ça devrait être la première source de production d'électricité en Europe d'ici, on va dire, ou au milieu de cette décennie. Donc, il y a un progrès. Cependant, à l'échelle mondiale, on n'observe malheureusement rien de tel qu'une transition énergétique. On observe toujours de l'empilement et malheureusement, on est sur une économie mondiale, un système énergétique mondial et le problème du changement climatique est mondial. Donc, c'est au final le mix mondial, le mix énergétique mondial qui va compter. Je vous mets en commentaire un article, je détaille vraiment un grand nombre de chiffres, de tableaux, de graphiques sur l'évolution de la question énergétique par source. Là, tout de suite, à l'heure où nous parlons, face à la crise énergétique mondiale qui s'est manifestée en deuxième semestre de 2021, on n'a pas vu grand-chose d'une transition énergétique. On a surtout vu des pays comme la Chine et l'Inde se ruer à nouveau en panique sur le charbon et non des ressources bas carbone et non des sources bas carbone. Et donc, la consommation mondiale de charbon devrait revenir à un niveau record de l'année 2014. Donc, on est un peu un pas en arrière, enfin un pas en avant, un pas en arrière, ma foi. Je le déplore, évidemment. Un zoom sur le risque d'effondrement de l'approvisionnement électrique d'un pays comme la France que j'avais en fait même pas traité il y a deux ans en disant qu'on a un réseau électrique et des sources d'approvisionnement stables. Eh bien, j'ai un peu changé d'avis, voire beaucoup, entre autres en raison de l'apparition du rapport RTE et toutes les discussions qu'il y a eu autour, car certes, il y a un certain nombre de trajectoires qui nous permettraient à horizon 2050 d'atteindre, non seulement, enfin de sortir des énergies fossiles, atteindre la neutralité carbone et en électrifiant tout plein de choses, mais chacun des six chemins étudiés est ma foi semé de beaucoup, beaucoup d'embûches techniques. Donc, je ne rentre pas davantage dans le détail et on peut en parler par ailleurs, mais il va y avoir des défis à relever en termes de vieillissement du parc nucléaire, la construction de nouveaux EPR qui pourraient plus ou moins patiner, des défis techniques à relever pour l'éolien et le solaire. Et tout ça, c'est sans compter sur d'éventuelles oppositions politiques et sociales, que ce soit contre le nucléaire ou contre les énergies renouvelables. Donc, voilà, vous retournez un peu les chiffres ici et là, c'est loin d'être garanti que notre approvisionnement électrique soit orienté à la hausse, il va y avoir beaucoup de tensions à ce niveau-là aussi. Un sixième point qui est qu'on a beaucoup de manifestations de la complexité du système économique mondial, complexité qui parfois échappe à notre contrôle. On a eu l'exemple des pénuries de semi-conducteurs, donc de nos jours, pas de semi-conducteurs, pas de voitures et pas non plus de tracteurs, pas non plus tout un tas de trucs parce qu'on s'est rendu dépendant de tout un tas de technologies complexes pour faire tourner le système, y compris pour nos besoins les plus basiques comme déplacer ou même manger. Donc, les fragilités et vulnérabilités des systèmes très complexes à flux tendu et les pénuries que ça peut engendrer, on en a eu un petit aperçu, est-ce que ça va être confirmé ou non, j'en sais rien, mais en tout cas, on a eu, on a en ce moment encore de beaux cas d'école. Septièmement, on a des manifestations continuent, enfin ça se confirme, de la désagrégation des échanges commerciaux entre nations, donc une sorte de démondialisation. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose, j'en sais rien. En tout cas, notre système actuel est extrêmement mondialisé, globalisé, donc s'il se désagrège, que la qualité de vie des gens baisse ou pas, c'est un autre système, un système mondialisé qui se sera pour le moins écroulé. Donc les raisons, c'est les contraintes énergétiques et les contraintes qui passent sur le pétrole vont forcément également peser sur les échanges commerciaux. Il y a un retour à la fois politique et culturel du souverainisme et du protectionnisme, donc des idées qui auraient été considérées carrément racistes il y a une quinzaine d'années, mais on voit bien que finalement ce n'est pas forcément souhaitable de délocaliser nos industries les plus stratégiques et vitales à l'étranger. Mais la chose va plus loin que ça. Il y a une méfiance croissante entre nations, un recul du multilatéralisme, et pour parler d'un événement actuel l'exclusion de la Russie du système SWIFT c'est certain ça va accélérer cette tendance-là donc ça va être progressif avec des chocs ponctuels comme l'exclusion SWIFT de la Russie mais on peut imaginer dans les décennies qui vont succéder cette sorte de démondialisation et quelque part décomplexification du système qui est un processus d'effondrement parmi d'autres. Huitièmement le vieillissement de la population on avait fait quelques articles sur mon blog il y a deux ans le fait est qu'on a encore malheureusement rien vu on en est au tout début le pic de gériatrie ou le moment où le pourcentage de personnes âgées dans la population sera la plus élevée dans un pays comme la France est estimé autour de 2035 2040 donc c'est à dire que pendant les 15-20 années qui viennent la part de seigneur va continuer à vieillir un simple calcul montrerait que si comme moi vous avez autour de la quarantaine et bien les vieux de 2050 c'est nous que dire si ce n'est qu'au regard au train où vaut les choses au niveau du système de retraite au niveau de l'érosion du système de soins et de capacité à prendre soin de nos aînés je ne sais pas trop ce qu'il restera en 2050 de tout ça le scandale Orpea de quoi nous sonner les cloches c'est l'arbre qui cache la forêt certes c'est un très gros arbre mais c'était un secret de polychinelle en termes de ce qui se passe dans ces endroits là ce qui appelle évidemment pour pouvoir se préparer au monde de demain où on aura peut-être moins de moyens pour gérer beaucoup beaucoup plus de besoins à faire davantage de santé préventive peut-être encadrer davantage des produits nocifs pour la santé voire carrément les interdire et puis une vraie réflexion sur l'accompagnement de la fin de vie notamment pour les individus comme moi par exemple comme d'autres qui ne veulent pas plus tard devenir une charge pour la société et partir dignement 9ème point un signe manifeste qui est la confirmation de la sécession des élites des oligarques et des ultra-riches qui manifestement ne veulent de moins en moins faire partie de notre monde les ventes de jacks privés de yachts de limousines battent des records je mets un lien à ce sujet là mais le problème est même plus général on observe très clairement mais un feu d'artifice d'obscénité et de décadence en termes de consommation et de comportement des élites qui est très clairement signe d'effondrement et c'est caractéristique on a aussi des signes de grand n'importe quoi comme Elon Musk qui veut nous emmener sur Mars qui avait envoyé un tweet salarmant de la baisse de la fécondité un peu partout dans le monde donc une baisse de fécondité comme en Chine ou ailleurs qui est choisie et on peut se dire tant mieux si on choisit d'être un peu moins nombreux et de laisser plus de place à la nature il le voit comme oh mon dieu mais comment est-ce qu'on va trouver assez de monde pour aller sur Mars s'il n'y a même pas assez de monde sur Terre il dit d'accord alors certes il a admis une addiction au krach mais c'est inquiétant en termes de signal donné en plus de ce séparatisme là on voit aussi des signes de séparatisme communautaire du tribalisme croissant je ne pense pas qu'au niveau religieux mais aussi à beaucoup d'autres aspects c'est-à-dire sociaux et aussi politiques je vous mets en commentaire un article de reporter qui fait état d'une montée de communautés éco-fascistes donc extrême droite dans la lignée de Piero San Giorgio enfin éco-fascistes pour ne pas dire éco-néo-nazis avec des communautés comme ça qui se forment ici et là en France et qui se préparent entre guillemets dixièmement et avant dernièrement je n'aurais pas pensé que ce soit à ce point et c'est plus grave que je ne le pensais j'aurais cru qu'au fur et à mesure que les crises se manifestent qu'on prenne un peu conscience qu'on venait à un sursaut on a eu par exemple deux mois à réfléchir chez nous pendant le premier confinement peut-être repartir sur de nouvelles bases et bien non seulement c'est pas le cas mais on semble être dans ce scénario pour le moment de tunnel de crise qui se succèdent où on ne prend jamais le temps de relever la tête et de réfléchir à ce qu'on veut et on s'entête dans des mauvais diagnostics de type si la planète va mal c'est parce qu'on ne fait pas assez de croissance et pas assez de technologie il y a des théories complotistes qui se multiplient à tous les niveaux les gens se tournent vers le populisme de plus en plus à la fois d'extrême droite et d'extrême gauche comme réponse à leurs problèmes et en termes d'analystes à qui on donne une tribune dans les médias on voit encore beaucoup trop d'imposteurs incompétents biberonnés à la croissance infinie qui n'ont aucune conscience des questions de limites planétaires pour qui il suffit de vouloir plus pour avoir plus pour qui un sujet comme le pic pétrolier n'effleurera même pas l'esprit qui sont capables à la fois de déplorer le changement climatique tout en se réjouissant qu'on ait encore du pétrole disponible tout en craignant qu'on n'ait pas assez de gaz disponible mais bon normalement il faut se réveiller et être cohérent d'ailleurs les contraintes d'approvisionnement qui pourraient se manifester en conséquence de la guerre en Russie c'est un peu ce qu'on est supposé faire consommer de moins en moins de pétrole et de moins en moins de gaz et de moins en moins de charbon dans des proportions qu'on imagine à peine c'est à dire la crise énergétique dont on témoigne actuellement ce n'est absolument rien c'est une pitture de moustique par rapport à l'effort qu'on devrait faire notre impréparation face à tout cela est en effet inquiétante et évidemment on peut être très inquiet pour les ménages les plus précaires d'un point de vue énergétique pour qui l'augmentation du prix du carburant est un vrai problème qui arrive déjà difficilement à joindre les deux bouts et qui ne demande qu'une chose c'est d'aller travailler pour pouvoir vivre dignement et qui sont dépendants de la voiture donc là c'est vraiment une question d'impréparation et de mauvaise planification et de mauvaise gestion on avait eu pourtant le choc pétrolier de 2007 pour nous sonner les cloches qu'est-ce qu'on a décidé de faire par exemple par la suite et bien le boom des SUV le boom des vols low cost voilà c'est de la mauvaise gestion alors c'est toujours plus facile après coup de dire je vous l'avais bien dit sauf que c'est pas je vous l'avais bien dit il y avait beaucoup de gens qui alertent enfin qui alertent depuis bien bien longtemps sur les questions de problématiques de ressources et de surconsommation de surexploitation des ressources donc on ne pourra pas dire qu'on n'avait pas prévenu dernièrement et bien un risque que je n'avais pas du tout en tête il y a deux ans sur lequel j'avais totalement fait l'impasse que je n'avais pas du tout étudié je ne suis toujours pas très expert dessus évidemment le risque épidémique avec le coronavirus qui est un cas d'école quand même qui m'a fait réfléchir effectivement on est dans un contexte d'une population âgée d'un système de soins déjà sous grande tension et avec on va dire une tolérance au risque dans notre société qui est quand même encore assez enfin très limitée on n'a pas du tout réagi de la même manière à la grippe espagnole il y a 100 ans ou à la grippe de Hong Kong il y a me semble-t-il une soixantaine d'années bon voilà on a la perception du risque qu'on a alors on s'en sort de cette crise on s'en sort globalement le système ne s'est pas effondré néanmoins il s'est quand même érodé avec des séquelles me semble-t-il profondes sur la zombification d'une grande partie de l'économie l'augmentation de notre dette la confiance qui s'est érodée dans les institutions de la part d'une certaine partie de la population et puis l'état psychologique qui s'est quand même dégradé chez beaucoup de gens sans parler évidemment alors on peut dire on était obligé de prendre certaines mesures ou quoi mais d'un recul assez inquiétant de la démocratie qui était déjà bien malade même dans des pays prétendument démocratiques à ce train-là je ne suis pas trop sûr de ce qui restera de la démocratie dans 30 ans surtout si tout ce que j'ai exposé au préalable devait se confirmer on ne sait pas comment gérer un monde en décroissance ou un monde en contraction on avance en terrain inconnu on est encore me semble-t-il dans cette phase un peu de stagnation de lent déclin ou quoi mais on est me semble-t-il pas encore tout à fait prêt pour la suite on n'a pas le système réglementaire pour encadrer ce qui pourrait nous attendre néanmoins cette crise épidémique enfin la crise du coronavirus a quand même montré que l'état servait encore à quelque chose pour fixer des règles dans l'urgence alors est-ce qu'il le fait toujours bien j'en sais rien mais on a vu que voilà on pouvait fixer des règles du jour au lendemain qui sont différentes de celles de la semaine dernière est-ce qu'elles sont justifiées ou non je rentre pas dans ce débat là on peut se coordonner nationalement voilà donc un pays c'est quelque chose de pertinent c'est une échelle territoriale pertinente on parle la même langue on partage une culture une histoire commune ce qui n'empêche en rien d'avoir de la diversité sociale ou culturelle diversité dont d'ailleurs je suis issu on est capable de se contraindre on est capable de coopérer on est capable de porter assistance aux plus fragiles en temps de crise et on a vu beaucoup de belles choses il va y avoir besoin de tout ça pour ce qui nous attend il va y avoir besoin de fixer des cadres réglementaires et juridiques très très différents de ceux qui existent actuellement qui ne fixent pas beaucoup de limites à la consommation de ressources donc c'est totalement inadapté récemment j'ai rédigé un article qui a été assez apprécié avec des idées des propositions de type de quota de normes de priorité d'investissement ou encore d'interdiction qu'il faudrait fixer de manière très ciblée pour gérer ou mieux piloter notre consommation de ressources et ce de manière socialement équitable c'est le plus important et je l'espère démocratique mais plus on attend plus on risque que les choses se fassent de manière non démocratique que vous dire d'autre on arrive à la fin de ce j'ai écrit également un post dont je vous mettrai le lien récemment qui est que ce que je propose dans cet article c'est-à-dire des propositions vraiment de fixation de limites à la consommation je n'invente pas grand chose finalement puisque si vous regardez autour de vous il existe beaucoup de dispositifs déjà dans ce sens alors certes c'est insuffisant par exemple le système européen de quotas d'échange d'émissions de CO2 le fait qu'on délimite des zones protégées où on préserve la nature et où on interdit l'exploitation de ressources donc tout ça c'est des limites qu'on fixe quelque part à la croissance j'ai cité une douzaine d'exemples je vous mettrai le lien comme quoi on est capable de le faire mais évidemment il faudrait s'en inspirer pour aller beaucoup plus loin j'en profite et je conclue pour annoncer mon adhésion au parti Génération Écologie des gens comme Delphine Bateau et Cédric Villani font partie des rares décideurs politiques qui ont pris conscience d'une partie des constats que j'ai fait ils ne seront pas nécessairement d'accord avec tout j'en sais rien je n'ai pas forcément fait le tri ou fait une étude détaillée Delphine Bateau est une femme expérimentée courageuse qui fait le rapprochement entre la question écologique et celle des risques donc l'écologie est une question entre autres de sécurité en plus évidemment d'être une question de préservation du vivant c'est aussi une des rares politiciennes à proposer des quotas des normes qui soient davantage compatibles avec les questions de limites planétaires et qui s'opposent à des taxes supplémentaires qui vont essentiellement peser sur les pauvres et être indolores pour les riches c'est également un parti que j'ai trouvé plutôt très accueillant envers les différentes sensibilités écologiques il n'y a pas forcément besoin d'être anti ceci ou anti cela d'ailleurs vous aurez peut-être compris que je suis à la fois par exemple pro énergie renouvelable et pro nucléaire et pro sobriété pro tout ce qui marche en fait on n'a plus vraiment malheureusement le luxe de se passer de grand chose vu la situation dans laquelle nous sommes je tiens à remercier Alexandre Florentin conseil de Paris qui m'a incité à adhérer à ce parti et qui a été très accueillant merci beaucoup d'avoir suivi et à bientôt merci beaucoup merci beaucoup